Bonjour, vous êtes secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur en charge de la citoyenneté et de la ville. Madame Agresti-Roubache, il y a une nouvelle géographie des quartiers populaires. Ce n'était plus arrivé depuis 2014, on est en 2024. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre 10 ans pour définir à nouveau ce qui est un quartier prioritaire ou ce qui ne l'est pas ? Alors, plusieurs choses. En premier, c'est quoi un quartier prioritaire ? Je donne juste 2-3 axes, c'est important de le savoir. Qu'est-ce qui fait qu'un quartier devient un quartier prioritaire ? C'est 12 900 euros pour le revenu médian. Il faut une unité urbaine de 10 000 habitants et un QPV de 1 000 habitants. Ça, c'est les premiers critères. Pourquoi ça n'a pas été fait avant ? Parce qu'il y a eu le Covid et donc tout a été décalé. C'est juste pour ça. La réalité, c'est que les élus locaux l'attendaient, donc on l'a fait. Dès que j'ai été nommée, je me suis mise sur le refaire la liste quartier par quartier. J'ai laissé les préfets et les élus locaux faire les choses ensemble. Moi, je ne me suis pas mêlée, sauf dans des quartiers, par exemple, qui devaient sortir et où j'ai décidé. C'est pour ça que j'avais fait cette circulaire au mois d'août, le 31 août. Je dis aux préfets qu'il faut 2,5 % du budget dans vos départements pour accompagner les quartiers qui vont sortir. Est-ce que ça change vraiment leur vie ? Est-ce que ça change vraiment le quotidien des habitants ? On dit beaucoup que l'État a déserté les quartiers, que les services publics sont partis et que ça ne va pas. Non, plusieurs choses. Moi, j'appelle toujours de mes voeux et on va le faire. Je veux déjà une évaluation du droit commun, la mobilisation du droit commun pour les quartiers prioritaires. Pour moi, c'est ce qu'il faut démarrer à faire. Il faut commencer à le faire. Il faut accepter de se dire qu'est-ce que le droit commun, donc le droit commun, la sécurité, l'école, l'éducation, la culture, le sport. Déjà, qu'est-ce qu'on mobilise au niveau du droit commun ? Et c'est quoi la politique de la ville ? Mais est-ce que vous avez la collaboration pleine de tous vos collègues du gouvernement ? Vous parlez de l'éducation. On sait que dans ces quartiers, c'est là où il manque d'enseignement, par exemple. Mais bien sûr que oui. Plusieurs choses. Je rappelle juste un budget. Comme ça, on voit. Les quartiers prioritaires et la politique de la ville, c'est une politique exceptionnelle pour des quartiers exceptionnellement en difficulté. En plus du droit commun. Ça, c'est la première chose. Quand le président de la République arrive en 2017, 385 millions alloués aux politiques de la ville, avec quand même un gouvernement de gauche. Je le rappelle, avec un gouvernement de gauche. Maintenant, mon budget, c'est 640 millions. D'accord ? Donc déjà, on n'est plus sur les mêmes choses. Il y a l'ANRU. On n'a pas parlé de l'ANRU. La rénovation urbaine. On est passé à 12 milliards entre 2024 et 2030. Donc les nouveaux contrats, c'est 12 milliards. Tout ça, c'est très bien. Mais ce sont des grands chiffres pour les gens. Ça ne veut rien dire. Vous comprenez. Donc qu'est-ce que vous changez tous les jours ? Le président à Marseille, puisqu'on parle aussi de... On va parler, j'espère, du Marseille en grand. Il dit qu'il faut ouvrir les collèges de 8h à 18h. Pourquoi ? Il dit « Je veux un adulte à chaque fois devant chaque ado ». C'est fait. Généralisation en 2024. Les cités éducatives. C'est quoi les cités éducatives ? C'est des moyens. Je vous donne le budget, 79 millions d'euros pour les cités éducatives au moment où je vous parle. Et j'ai rajouté 29 millions d'euros pour continuer à les généraliser. Et je dis juste, le cadre de la cité éducative, ce sont des groupes scolaires, donc collèges, élémentaires, lycées, et où on donne des moyens en plus aux personnels, aux directeurs, pas aux élus, aux directeurs, pour dire « Faites votre projet éducatif, et comment est-ce que les gamins... » Parce que je viens de là, j'ai fait du soutien scolaire dans mon quartier, et je sais que la base, c'est ça. La base, c'est l'éducation. Justement, pour parler de... Pardon, madame Nifflé, vous êtes élue marseillaise, avant toute chose. Marseille en grand, donc vous l'avez dit, désormais ce projet vous incombe. Il a été lancé avant que vous preniez vos fonctions, évidemment. L'idée, c'est d'accompagner Marseille par une série d'investissements, d'aide à la dette aussi, aux prêts, pour que la cité s'améliore. Et à la sécurité. Gérald Darmanin était sur place. Il installe une compagnie CRS spécialisée dans les violences urbaines. Il annonce des moyens supplémentaires pour la lutte contre le trafic de drogue. Pardon, mais pour les habitants, on a l'impression que rien ne change. Les moyens sont annoncés, les déplacements se multiplient, rien ne change. Non, non, c'est pas vrai de dire... Il y a eu des dizaines de morts l'année dernière. Alors là, c'est pas l'élu et c'est pas la ministre qui va vous parler. Là, c'est la Marseillaise qui vous parle. Le président de la République a fait un plan de sauvetage massif de la deuxième plus grande ville de France. Un plan de sauvetage massif de 5 milliards d'euros. Un milliard pour les écoles. Vous connaissez, vous, beaucoup de communes à qui on donne un milliard pour rénover. 188 écoles, première chose. Donc, les rénovations ont démarré, c'était 2021 à Marseille-en-Grand. Donc, un milliard pour les écoles. Un milliard pour les transports. 500 millions en pré-subvention, enfin, pré-garantie par l'État. 500 millions en subvention pour faire des métros, des trams et des mobilités douces. Mais j'entends, mais vous annoncez des milliards. Et encore une fois, c'est pas concret pour les gens. Et j'aime pas parler en milliards. Non, mais... Non, mais c'est pas concret pour les gens. Les gens qui sont chez eux, qui vivent les ravages du trafic de drogue, les morts dans les quartiers. 300 policiers en plus. Vous croyez que ça n'existe pas ? On voit plus de policiers à Marseille. Moi, j'ai jamais vu autant de policiers. Et c'est les gens qui me le disent. C'est pas moi qui le dis. Les gens vous disent, c'est vrai, on voit plus de policiers. La CRS 81, qu'on a accueillie avec le ministre de l'Intérieur avant-hier. Par contre, ne perdez jamais de vue qu'on part de très, très loin. Le problème, c'est qu'on part... On a tellement... Vous savez, moi, je l'ai dit, je suis née au débit. Dans les quartiers nord de Marseille, dans les quartiers pauvres de Marseille, on est née au débit. Nous, on part pas à zéro avec les gens. On part au débit. Donc déjà, il faut rattraper le débit pour arriver, on va dire, à égalité. Et puis après, le but, c'est d'aller plus loin. Est-ce que vous dites ce matin aux gens qui habitent ces quartiers et qui vous regardent, oui, votre vie, elle va changer ? Concrètement, elle va changer. Votre vie va changer, vous savez, plusieurs choses. Vous parlez de la drogue. Je l'ai dit et tout le monde avait ri quand je l'ai dit. Mais je le pense, déjà, pas de consommateur, pas de dealer. Parce que s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offre. Ça, c'est la base. Première chose. Deuxième chose, je crois qu'on a aussi oublié le mot prévention. Moi, j'appartiens, j'ai 47 ans, j'appartiens à une génération qui a connu de la prévention. Et sur les politiques de la ville, et je vous reboucle après avec Marseille, j'ai décidé de réformer complètement le statut des adultes relais. C'est-à-dire, je veux des médiateurs formés à Bac plus 2, je veux des médiateurs qui ont une vocation et non pas qui font ça parce qu'ils rentrent dans le cadre d'un contrat et qu'on fasse ça pour vraiment changer la vie des gens. Et j'ai fait quelque chose d'autre sur les politiques de la ville et qui concernent évidemment Marseille. J'ai dit, on va faire confiance a priori aux petites associations. Parce que vous, vous me parlez de changer la vie des gens. Qui change la vie des gens au quotidien ? C'est l'essentiel, non ? C'est votre objectif en tant que politique. C'est les petites associations et moi, si j'ai un vœu, puisqu'on est au début de l'année, c'est qu'un jour, les politiques de la ville n'existent plus et que le droit commun suffirait à tout gérer, tout organiser. Juste pour finir sur Marseille-en-Grand, une autre chose, il y a aussi un volet culture et je reviens sur le volet école. 188 écoles pour les petits Marseillais qui vont être ou complètement détruites et reconstruites et rénovées. Si ça, on pense que ça ne peut pas changer la vie des gens et c'est... Madame Agresti Roubache. J'ai beaucoup de chance sur les politiques de la ville. C'est juste une chose, c'est que c'est le seul moyen de changer concrètement la vie des ventes. Ça, c'est la synthèse du rapport de la Cour des comptes sur la gestion de l'immigration illégale dans notre pays. D'ailleurs, téléchargez-le, c'est hyper intéressant. Ça concerne tout le monde, c'est très simple. Il y a des graphiques, très peu de chiffres, c'est très intéressant. Bon, en gros, le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut, enfin, pas suffisamment. Pourquoi parce que... Pourquoi ça a été fait, le rapport avant que la loi passe ? Laissez-moi terminer ma question. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup parce que ce rapport, je le répète, a été fait avant que la loi soit votée. D'accord ? Donc là, on repart. Pareil, il faut toujours revenir aux fondamentaux. Un milliard d'euros en plus, par exemple, pour lutter contre l'immigration irrégulière. 8500 policiers et gendarmes en plus, pour lutter contre l'immigration irrégulière. Je rappelle que, on m'avait, pareil, lors d'un débat, je n'avais pas réussi à me faire comprendre, mais là, j'espère que je vais me faire comprendre. Les OQTF, comment... 14 000, plus de 14 000 OQTF exécutés en France. D'accord ? En Allemagne... 450 000, madame. Pardon ? 450 000 à exécuter. Non, mais alors... Pardon. 100 000 par an. On nous dit par rapport à l'Allemagne. Mais vous savez pourquoi ? La grosse différence, c'est qu'en réalité, cette nouvelle loi va nous permettre peut-être de faire comme les Allemands, parce que les Allemands comptent leur OQTF quand la personne est dans l'avion. Nous, on compte les OQTF quand elles sont prononcées et non pas exécutées. Donc la réalité, c'est que ça provoque un gap. Et cette nouvelle loi, moi, je l'ai soutenue, vous le savez. Je suis revenue et je vais revenir après sur l'article 4 qui avait été supprimé. La réalité, c'est que 4 000 délinquants qu'on peut expulser en plus avec cette nouvelle loi, ouais, ça va changer la vie des gens. Et ce que je crois aussi, c'est que c'est quand même une loi. Je l'ai répétée 10 000 fois. C'est quand même la loi où la plus grande majorité des Français étaient d'accord, sauf les partis politiques et franchement, ça interroge. Dernier mot, vous serez encore au gouvernement la semaine prochaine ou celle d'après ? Alors, vous savez quoi ? Demandez au président de la République. Je pense qu'il le sait beaucoup mieux que moi. Vous avez envie d'y rester ? Non, moi, ce que j'ai envie, je l'ai dit, non, ce que j'ai envie, c'est qu'on m'a confié une mission que j'adore. J'ai deux ministères parce que j'ai deux secrétariats d'État. J'ai la citoyenneté et la ville. Tout ce que j'espère, c'est pouvoir faire ce que je faisais déjà quand j'étais jeune. Je le faisais quand je faisais du soutien scolaire. C'est de pouvoir juste aider à mon petit niveau les gens. Si déjà, j'arrive à faire ça, je pense que j'ai réussi. Merci beaucoup. Merci Sabrina Grécy-Rouba.